... Situé à 35 km au Cuelarote-Yaroun-de-Kribi, le village de Binguela abrite un grand technopôle agroalimentaire, l'école pratique d'agriculture de Binguela. Couvrant une superficie de 118 hectares, cette école a été créée en 1962 par la Chambre d'agriculture sur un financement du Fonds européen de développement avec l'appui politique du gouvernement camerounais. L'école était la première structure qui formait les chefs d'exploitation agricole pour les grandes plantations industrielles de la période post-coloniale. Il y a eu une grande école de prospérité. Cette école était vraiment la véritable fureur en Afrique centrale. Dans les années 80, avec la disparition de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, la Chambre d'agriculture se trouve dans l'impossibilité de continuer le travail commencée par les Européens. L'école rentre alors dans une longue phase d'hibernation, ce qui va pousser les Autochtones à demander la rétrocession des terres à la Chambre d'agriculture. En 2006, le président de la Chambre d'agriculture lance les travaux de réhabilitation de l'école. Malheureusement, ce projet n'est pas soutenu par le gouvernement. A partir de 2006 jusqu'en 2011 aujourd'hui, les choses étaient presque au ralenti. Mais c'est surtout en 2010 que l'école, on peut parler des débuts de fonctionnalité, c'est là que l'école reçoit la première subvention qui permet d'organiser un peu le service minimum. Ce qui fait qu'à partir de cette première subvention en septembre 2010, l'école ministre des Finances a bien voulu apparaître l'école à la demande du vice-préministe. C'est cette première subvention qui permet l'organisation des services. Et l'école obtient son premier budget, s'il faut ainsi dire, rien qu'en 2011. Donc aujourd'hui, l'école, par exemple, de l'école, elle n'est pas défaite, peut-être bientôt de demain. La vocation première de l'école étant la formation. Celles-ci sont organisées en fonction des besoins des populations. Pour cette première année, l'accent a été mis sur l'agriculture et l'élévage. L'école a trois organes, une direction, un conseil de gestion, un conseil pédagogique. Et le premier conseil a été tenu au mois de janvier 2011. Donc nous sommes en pleine exécution de notre programme. Donc nous faisons essentiellement cette année une formation modulaire. Et un calendrier a été avec ses organes paysannes qui bénéficient au niveau central. On fait donc tantôt des modules liés à l'élevage du poulet, élevage du porc, culture du soja, moringa et consomme. Merci. Merci.